Alors, je tiens à prévenir les téléspectateurs, il est 20h27, nous sommes en direct sur D8, il y a toujours 3 consoles à gagner, un hashtag Baba Noël bien sûr, vous y allez, on donnera les noms des 3 gagnants dans un instant, mais Jean-Luc Lemoyne, vous avez le temps. J'ai prévu 20 minutes de 4 tiers, on terminera un petit peu plus tard ce soir, voilà, je voulais vous le dire. Je sais que ça a angoissé Nora et Jean-Michel Maire parce qu'ils ont la radio juste après. Eh bien, ils n'iront pas. On va appeler Virgin Radio, on va leur dire que vous serez un poil en retard. Ils sont contents, parce que c'est des gens qui font ça cool. Ouais, exactement, merci. Allez, bonjour Luc. Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Monique. Je voulais dire que j'ai été très surprise quand Gilles Verdez a été hypnotisé. Pour une fois, endormi, il avait l'air normal. Donc, est-ce que l'hypnotiseur pourrait revenir plus souvent ? Jean-Luc, vous allez répondre à cette question. Christian et Rossi, en fait, ils voient tout ce qui se passe en dehors de l'émission. Ce sont les téléspectateurs qui posent des questions. Et vous allez voir, il va nous expliquer, en fait... J'essaie d'y répondre avec Léo. Voilà. Et vous avez raison, Monique. Sous hypnose, Gilles Verdez a presque le comportement d'un chroniqueur normal. Il a envie de dormir pendant l'émission, comme Jean-Michel. Et puis, surtout, il est plus calme. Bon, je ne vais pas trop revenir sur l'épisode de l'hypnose, mais je voulais quand même vous montrer ce moment poignant où Gilles était ému de sentir autant de gentillesse autour de lui. Non, mon chéri, ça va ! Gilles, arrête de chialer, hein ! Ça va, mon Gilou ? Regarde, il y a eu, Bogdanov ! Oui, mais tout le monde est gentil, tellement avec moi, pourquoi ? Parce qu'on t'aime, on t'aime, mon Gilou ! Hein ? Oui ? Ah, ben, c'est vrai ! J'ai un message que je ne l'ai pas prouvé ! J'ai envie de le taper, moi ! J'ai envie de le taper, moi, vas-y ! Là, il y avait une tête, hein ! C'était vrai, hein, c'est ça ! Ah, ben, non, mais c'est hallucinant, parce qu'il n'y avait que les deux têtes, là, en face de lui, là, c'est... Non, mais moi, tu prends peur, donc c'est normal, il a eu un coup de blues... Non, mais ça, je le comprends parfaitement ! C'est les Bogdanov qu'on embrasse ! Non, mais tu as deux marionnettes, quoi, ils sont en caoutchouc ! Ils sont très sympas, ils sont très sympas, ils sont en caoutchouc de la maison ! C'est des amis, et alors, je leur ai offert un truc pour Noël ! Ah bon ? Un porte-menton ! Oui ? On admira la compassion, quand même, c'est Jean-Michel ! Oui, c'est vrai ! Alors, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi c'était Gilles, Bertrand et Camille qui avaient été choisis le jour de l'hypnose, si ça avait été fait exprès pour leur nuire, eh bien, pas du tout ! Sachez que d'autres chroniqueurs ont été testés, comme Valérie Benahim, Valérie Benahim, mais ça n'a pas marché sur elle ! Ça n'a pas marché ? Non, 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 ça n'a pas marché, c'est pas parce que c'est un esprit supérieur... Ah bah, quand même, on peut se poser la question ! Non, si vous la connaissez mieux, vous vous poserez plus la question ! En fait, non, c'est pour une autre raison, toute bête, qui va vous faire entrer dans le monde mystérieux de l'hypnose ! L'hypnotiseur, il a essayé de m'hypnotiser, il m'a fait trois trucs à la cou, ça n'a pas marché, et à la fin, il m'a dit non, c'était pas où je vois le degré d'actitude, ouais, c'est ça ! Et c'était impossible parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer, il pue de la gueule ! C'est vrai ? Désolé ! Ah ouais, c'est la fin de l'année, quoi ! Là, je la sens bien, cette chronique, elle débarque fort ! Cyril Arnaud, l'hypnotiseur, sinon, regarde, je l'embrasse, c'est pas... Non, c'est vrai qu'elle m'a dit juste avant, en plus, c'est toute la base Normandie, donc... Vraiment, non ! Vraiment, non ! En tout cas, merci pour la magie ! Ouais, non, non, mais c'est pas vrai en plus ! À cette décharge, c'était vrai, hein ! Quoi ? Ah oui ! Non, parce qu'il était ému, quand on est ému, c'est toujours comme ça ! Oui, oui, exactement ! Ah bien sûr, quand on est un petit peu stressé, on sent mauvais de la bouche ! Mais oui, ça peut arriver au meilleur ! Parce que maintenant, on est crevé, et là, on sent que ces règlements de comptes, là, c'est pas possible ! Non, mais non, mais Christian, vous inquiétez pas ! Il y a un pauvre type qui va revenir, il va vous coller un pendule sur le nez, puis ça va pas se passer ! Alors attention ! Je vais poser une pastille à la menthe à Enora ! Ah ! Et franchement, c'est maladroit ! D'ailleurs, elle l'a pas bien pris ! T'avais une autre ? T'avais une autre ? Non, c'est pourquoi je cuis de la gueule ! Non ! Bah, je donne une à Cyrille ! Cyrille ! Donc j'en ai une à Cyrille ! C'est dégueulasse ! Bah, merci ! Bah, bravo ! C'est parce que nous avions mangé du maroilles, souvenez-vous ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est qu'il y a une très bonne ambiance ! C'est vrai, c'est une très bonne ambiance ! C'est parce qu'elle insinue, quand même ! Car s'il y a bien quelqu'un qui a une hygiène buccale irraprochable, c'est Cyrille ! Comme tous les chanteurs, d'ailleurs ! Car Cyrille aime chanter ! Et s'il a lancé cette fameuse émission The Cover, c'est pas pour rien ! C'est aussi parce qu'il aime revisiter des chansons, comme ici, Christophe Willem ! C'est comme ça de faire du feu ! C'est comme ça de faire du feu ! C'est comme ça je veux faire du feu ! C'est comme ça je veux faire du feu ! C'est pas vraiment... Il n'aime personne, il n'aime personne. Franchement, Jean-Michel trouve que c'est respectueux, ça. Heureusement, quand Jean-Michel dépasse les bornes, Cyril le sort un instant. Alors d'habitude, Jean-Michel revient s'asseoir, tout seul. Mais de temps en temps, il attend que son patron l'y autorise. Juste par respect, regardez. D'avoir l'absence de réaction... J'attends qu'il me lise, le connexion. Je ne suis pas d'accord. Oh non ! Avant les vacances, c'est très bien tout ce que vous faites. Une thérapie des groupes avant les vacances. Après, vous avez le temps d'oublier. Il y a une bonne ambiance, la question. Moi, j'ai senti, c'est pour ça que je voulais un petit peu m'esquiver, parce que ça peut se terminer à coup de latte. Juste avant les vacances. Après, on se retrouve. Écoutez, on se pardonne, mais après, ça peut taper. C'est mes cadeaux de Noël, tout ça ? Ah oui, merci, Jean-Louis. En plus, c'est de la jalousie, car Cyril, il a un don. Il peut chanter n'importe quoi, ça marche. Regardez et surtout, écoutez la réaction du connexion. Le public, tu sens que le mec est arrivé à un niveau. Non, mais il pourrait lire une notice de médicaments, il ferait un tube. Oui, c'est la pique qui chante. Elle mange des misocos. Prends tes soucis. Prends des bacs de spaghettis. Applaudissements. Je vais juste chanter. Un, on ne sait pas ce que vous chantez. Je ne sais même pas ce que je chante. Et deux, je vous aime bien, mais est-ce que ça méritait autant d'applaudissements ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais même pas ce que je chante. Ah là là, il vous aide plusieurs. Alors à propos de musique, vous le savez, au Energy Music Awards, Kenji Girac a fait un carton. Oh là, j'étais content. Eh bien, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc pour Noël, nous lançons aussi notre single Latino. Oh là. C'est quoi ? 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 Ça va vous faire du bien à la raison aussi. Ça va vous faire du bien à les vacances. Ça devient n'importe quoi, les chroniqueurs. Il va falloir remettre de l'or parce qu'on a l'impression que c'est volontairement le bordel. Mais non. Dans l'équipe, chacun a son rôle. Valérie, son apport dans l'émission, c'est la modernité. Quoi ? Ah si, c'est la modernité. Ah oui. Notamment dans le vocabulaire et les coups de gueule. Oui, c'est vrai. Beaucoup de coups de gueule. Et quand elle a lit les deux, attention, Valérie va clasher Gilles Verdez. Oui, Gilles Verdez, très vite. J'ai trouvé aussi que le vainqueur ne savait pas chanter. Oui, mais bon. Il n'était pas bon du tout. Je n'exagère pas. Je kiffe ça. Charge pas la mule quand même. La modernité. Charge pas la mule quand même. Saper d'hypopette. Oui, ça reste une expression audiardesque. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai. Merci, Valérie. Je vous en prie. Non, mais d'avoir des expressions à l'ancienne comme ça, ça nous fait plaisir. Comment elle l'a tuée comme elle. Tout est organisé. Dans l'émission, chacun a une place bien définie autour de la table. Alors Jean-Michel, par exemple, il sait qu'à sa droite, il y a Thierry. Et à sa gauche, il y a Valoche. Il y a Valérie. Ah oui. Danser, 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 danser. J'ai les parents du petit Rogers, là. Il faut que j'ai eu des rogers. Pendant toute l'année, on ne traite pas. C'est là. C'est plus stesse. Oh, le lieu va. Quelle stesse, c'est pas possible. Remarquez que c'est quand même le seul mec qui commence ces conversations avant de savoir s'il y a quelqu'un à côté. Il démarre avant. Il part tout seul. Remarquez que quand sa voisine est vraiment là, c'est pas beaucoup mieux. Je crois qu'il me parle. Même si c'est pas marrant, il est bon. C'est tout. Je croyais que tu me parlais, c'est tout. Dans la catégorie vent et bourrasque, l'un des plus beaux de l'année est signé Cyril Hanouna. Ah oui ? Qui, après une vanne, est venu checker ses chroniqueurs. Regardez comme ils sont contents de communier avec leur patron. Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, non, non. Bon, bon, qui suis-je ? J'embrasse, attends. Ah, mon petit cul de peau. C'est un bon chien. Voilà. Allez-y, Jean-Luc. Il n'était pas bien des coutrises de peau. Il est tout malheureux. Mais il mérite en même temps. Il y a aussi quelques rares chroniqueurs qui changent de place au gré des émissions. Comme Isabelle Morini-Bosque. Alors, il faut le savoir, Isabelle travaille beaucoup et dort très peu. Donc, pendant l'émission, elle fait des micro-siestes les yeux ouverts. C'est rare, mais il y a quelques animaux comme ça. Alors, ce n'est pas grave qu'elle fasse des micro-siestes, mais juste pour ses voisins, évitez les gestes brusques. Il y a quand même plus de 5 millions de femmes célibataires en France. Et voilà, c'est le public. C'est ce public-là. On n'a rien dit. Ça va, c'est la meilleure. Ça va, c'est la meilleure. Ça va, c'est la meilleure. Ça va, c'est magnifique. Ça va, c'est la meilleure. Ça va ? Ah, très bien. Merci. Elle n'a pas de chance, Isabelle. Elle n'a pas de chance parce que quand ce n'est pas Christophe qui l'embête, c'est Jean-Michel. Regardez, je crois sérieusement qu'il veut lui en foutre une. Pourquoi on ne pourrait pas juger les mariages ? Eux, ils acceptent, ils y vont. Tu dis qu'on ne peut pas noter l'amour. Si eux, ça leur plaît, qu'on note le plus beau jour de leur vie, c'est leur problème. Et à ce moment-là, on ne peut pas non plus noter des chanteurs qui chantent, des gens qui dansent. Bien sûr que c'est ça. Eh oh, moi, ce que j'ai préféré, c'est le Eh oh. Eh oh, eh oh, ça va. Valérie, elle a souvent le privilège, comme ce soir, d'être assise à côté d'invités prestigieux comme Kinvé, Tex, Hélène Rolles, Christian Clavier ou Charles Aznavour. Ah oui. Charles Aznavour. Et l'avantage de cette place, c'est qu'elle peut aussi apprécier les traits d'humour de ceux qui nous rendent visite. Moi, j'ai quelque chose en commun avec tous ces gens-là. Ah bon ? J'ai eu le même âge qu'eux. Ah, c'est très bien. Je viens de m'en apercevoir. Tous, tous. Ça me fait rire, moi aussi. C'est joli, c'est très joli. Je m'en servirai. Ah oui, c'est très joli. On en fait pas trop. Non, c'est drôle. Vous avez discuté un peu avec elle depuis le début. Non, moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai pas discuté. Je te rassure pas. Ça, c'est un mur, moi, là. Je dis plus rien, moi. Et vraiment, je trouve que c'est très beau, ce qu'a dit Charles Aznavour. Mais oui, c'est très beau. Mais franchement, c'était beau. C'est lui qui a un mauvais esprit. Mais c'est lui, il est un mauvais esprit. Il respecte personne. C'est un mec qui a un mauvais fond. C'est un mec qui a un mauvais fond. C'est un gars qui fait ça quand il parle. C'est un mec qui a un mauvais fond. C'est ça. Jean-Luc. Je vais être honnête. Valérie ne fait pas attention à tous les invités. Non. La preuve avec Malik Bentala, qui a vécu la galère de la semaine. Alors, pas de bol. Il va se retrouver assis entre Valérie et Hélène Segarat, qui sont trop copines. Et qui vont discuter, mais comme s'il n'était pas là. Et vous allez voir, plus le temps passe, plus le mec est mal. Non seulement il ne sait plus quoi faire, mais tu sens que la conversation le passionne. Vas-y, m'aimé. M'aimé. Va bien, va bien. Va bien. Elle va bien. Il s'est bien. Très belle ma chérie. Très belle. Vraiment. Pratoche. Bon, super. Toujours bien. Toujours bien. Tranquille. Tu passes à la radio avec lui aussi ? Tu passes à la radio, mais pareil. Mais c'est pas grave. Des missions après. À quelle heure ? Moi, j'ai pas besoin de mettre sur la vie. Moi, j'arrive, il est 9h. Je reviens, c'est sûr que j'ai pas numéroté. Fait que c'est un bip de SFR. Le temps d'aller jusqu'à l'Europe le matin, c'est boucher, tu sais, les quêtes. Bah oui. Donc, euh... C'est vraiment, personne ne le calcule pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas arrivé. Il est bien valide, là. Il a une bonne attitude, moi, je trouve. Ah oui, très bien, parce qu'il opine. Elle parle, mais il opine. Donc, il a le sentiment qui suit. Donc, de loin, on n'a pas l'impression qu'il a l'air largué. On se dit, il est dedans, il est là. Il se recule de plus en plus. Valérie, elle s'en fout. Elle s'en fout totalement. Heureusement qu'ils sont cools, nos invités. La semaine dernière, on recevait Miss France, qui était sur notre plateau. Et Cyril lui demandait de qui elle accepterait de s'occuper. Regardez bien la réaction toujours mesurée de Jean-Michel Maire. Ah, voilà. Si vous deviez être l'attaché de presse d'une personne autour de la table, ce serait qui ? Euh... J'avais répondu Cartman. Ouais, je sais, Cartman à la radio et à la télé, ce serait peut-être Bernard Montiel pour aller faire des UV. Moi, moi, moi. Non, j'en ai dit Thierry Moreau. Thierry Moreau, parce que c'est le plus sage, non, c'est ça ? Parce que c'est le plus mignon. Il y en a le plus besoin. C'est le plus mignon ? C'est vrai ? Eh, mais il a la côte avec les meufs, là. Non, mais il est gentil. Ah, c'est mystère. Merci, madame Marie-Goëlle. Qu'est-ce qu'il est méchant. Il a un mauvais fou. Il a raison que ce soit fait, il a un mauvais fou. Et oui, c'est dur à quoi, mais c'est comme ça, c'est Thierry qu'elle préfère. Enfin, dans ce qu'il y avait ce soir-là. Car grâce au off, j'ai découvert une chose. C'est pas Titi son préféré. C'est juste que son chouchou n'était pas dans l'émission ce soir-là. Je vous laisse deviner, d'après vous, c'est qui ? Bah, c'est toi. Oh là là, bébé ! Ben alors ? Non, comme je veux pas passer pour un mytho, j'ai les images. En antenne, elle ne voulait voir qu'un seul homme. Comment il se la pète. Il est pas là, Oscar ? Encore non. J'ai été surprise. C'est là ! Oscar ! Quel beau gosse ! Eh, Mokhtar, mon chéri. Dire qu'on va passer toutes les vacances ensemble, à mon avis, je vais être bien. Parce qu'on avait prévu de passer 15 jours ensemble. Après l'extrait qui suit, je suis pas sûr. Quoi, c'est vrai ? Ouais, parce qu'en parlant de Mokhtar, j'ai une grande révélation à vous faire. A priori... Ne me déçois pas, toi. Ne me déçois pas. Je crois qu'il va vous déçoire. Je pense qu'il y a un truc avec Cyril. Ils sont très intimes. Car Mokhtar, c'est des choses que personne ne peut savoir. Mais c'est vrai. Et il s'est trahi en plateau. Non. Ta mère, elle s'appelle Kevin. Non, c'était ta maman, c'est vrai ? Fais gaffe. Fais gaffe à tes couilles. 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 Ouais, bah, il me connaît bien. Bah, écoutez, j'en ai perdu lors d'un pari, vous savez. Allez. Vous avez vécu une. Alors, je ne veux pas en savoir plus. En parlant de monocouilles, j'ai pas... J'ai pas tendance à caricaturer Jean-Michel en disant qu'il ne peut s'empêcher de mater le cul des filles. Oui. Eh bien, c'est faux. Non. Eh, c'est faux. Il mate là aussi le cul des mecs. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Alors ? Ah oui ? Bah, calmez-vous, quand même, hein ? En même temps, là, c'est normal, tellement ce postérieur est sublime. Oh ! Alors, vous le savez, un des moments forts de l'émission, c'est la rubrique de Berfors-Chameroi. Je vous en rappelle rapidement le principe. Ah, il y a un principe ? Oui, oui. Cinq minutes de rire pour nous et trois quarts d'heure d'attente en bord de plateau pour lui. C'est vrai. Car oui, la prod a eu une bonne idée, c'est de faire du teasing sur la rubrique de Bébert. Quelle merveilleuse idée quant à un animateur comme Cyril qui respecte bien le conducteur. Résultat, Bertrand ne sait jamais quand il est à l'antenne. Mais je suis désolé, si, si, t'es toujours filmé. Laurent Girard qui viendra nous rejoindre dans un instant. Et puis, il y a le hashtag unjour avec Cyril. Bien sûr, si vous voulez passer la journée avec moi. Et il y aura Bertrand Chameroi qui va venir nous rejoindre dans un instant. Ça va, ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Il y a d'autres choses ? Oui. Là, malgré les apparences, ça s'est bien passé car on a finalement parlé de lui. Mais parfois, on l'oublie, Bertrand. Et chaque jour, Bertrand vit dans l'angoisse. Regardez bien ses yeux. Derrière une jovialité toute juvénile, on peut sentir la détresse du chien abandonné avant les vacances. Allez, on va passer à une autre émission. On va passer au spécial investigation avant d'accueillir Bertrand Chameroi. Spécial investigation. Et il y a Camille Combal aussi qui viendra nous voir tout à l'heure. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... À tout de suite sur les 8, vous restez avec nous. À tout de suite. On est en direct. Franchement, on va passer au taulier du poste. C'est parti. La Bertrand Chameroi qui vient nous rejoindre aussi. Dans quelques minutes, vous restez avec nous sur les 8. À tout de suite. Bon, il faut que je révise juste les paroles, mais on va se retrouver dans un instant sur les 8. À tout de suite. Il a raison. Là, mon chéri. Attends, je t'ai déjà oublié ? Mais non. Non, je t'ai reculé. Mais j'avais oublié. Voilà. Hé, on va toucher ton truc. Non, je t'ai oublié. Non, 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 non. Ça va, allez. Une dernière question ? Oui. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Daniel. C'est bientôt Noël. Je voulais savoir si, après le jeu, touche pas à mon poste, Cyril Hanouna comptait sortir des peluches à son effigie. Et si Jean-Michel allait sortir sa version de Dr. Méboule. Merci Jean-Luc Lebrun.